Voici une capsule qui explique rapidement les différents paramètres dont on peut retenir compte dans l'enregistrement de nos capsules vidéo. Dans un premier temps, je vous invite à brancher votre caméra la plupart du temps pour éviter que la batterie cesse en cours de tournage et qu'on perde le contenu de notre vidéo. Dans un deuxième temps, je vous invite ici sur les caméras à sélectionner la position pour enregistrement vidéo qui est représentée par une petite caméra sur les différents caméscopes. Une fois que ça c'est fait, on allume le caméscope. Le caméscope est allumé. Une fois que le caméscope est allumé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler les différentes options qui nous permettent d'optimiser notre enregistrement vidéo. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la qualité de la vidéo en allant dans le menu ici. Dans ce cas-ci, c'est un appareil Panasonic. L'écran est tactile, mais vous pouvez toujours vous référer à votre manuel utilisateur de votre caméra pour savoir les différents réglages. Premièrement, on va régler l'enregistrement ici. On va réduire la résolution. On va aller dans le mode d'enregistrement et on va sélectionner HE1920 ici pour réduire la qualité de la vidéo HD pour éviter d'avoir des vidéos qui sont beaucoup trop pesantes en termes de Meg et qui vont être très longues à télécharger ou à démarrer. Dans un deuxième temps, l'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer le support d'enregistrement. Ici, dans la sélection du support, on va aller dire à la caméra d'enregistrer sur la mémoire interne la vidéo pour éviter de remplir rapidement une carte SD et encore là, de se trouver avec une vidéo qui coupe en plein milieu puisque la carte mémoire est pleine. Donc, enregistrement sur la mémoire interne. Voilà, une fois que c'est terminé, on quitte tout ça et il nous reste juste à procéder à notre enregistrement.